Nombre, chapitre 22 « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserais-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse. D'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ? » Balaam répondit à Dieu « Balak, fils de Tsipor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire. Voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserais-je. » Dieu dit à Balaam « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent « Ainsi parle Balak, fils de Tsipor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit au serviteur de Balak « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, s'éla son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam. « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ? » Balaam répondit à l'ânesse. « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Balaam dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ? » Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vue et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler ? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi ? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur ? » Balaam dit à Balaam, « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit ? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kirjat-udzot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam, et le fit monter à Bamot-Bahal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !